Pourquoi certaines femmes perdent leurs cheveux ? Même si la perte des cheveux est plus commune chez les hommes, les femmes aussi en souffrent. Ce problème, ainsi que l'amincissement de la chevelure, provoque du stress chez les femmes qui en souffrent car elles ne savent pas si c'est un problème temporel, comme une déficience en vitamines, ou un problème plus sérieux, qui relève d'un état médical plus important. Les causes les plus communes de la perte de cheveux sont les suivantes. Le stress physique, n'importe quelle condition physique ou traumatisme, chirurgie, accident de voiture, maladie grave ou simple grippe, peut causer la perte temporaire des cheveux. Les cheveux sont programmés pour suivre un cycle de vie, naissance, croissance et chute. Quand votre corps souffre d'un événement traumatique, le cycle des cheveux en est affecté et la chute peut survenir avant l'heure. La bonne nouvelle, c'est que quelques mois après avoir récupéré une bonne condition physique, les cheveux reprennent leur cycle habituel. La grossesse Grossesse La grossesse est considérée comme un stress physique, mais les hormones rentrent aussi en ligne de compte. Dans ce cas, la perte des cheveux débute dès le commencement de la grossesse, mais s'aggrave quelques semaines avant l'accouchement. Certaines femmes passent toute leur grossesse sans avoir ce problème mais si vous en souffrez, ne vous inquiétez pas, vos cheveux pousseront à nouveau quelques mois après l'accouchement. Trop de vitamine A Exagérer sa consommation d'aliments ou de compléments riches en vitamine A peut provoquer la perte des cheveux. N'oubliez pas que l'ingestion quotidienne recommandée est de 5.008 par adulte et entre 2.500 et 10.008 pour les compléments. Il suffit de se modérer dans la consommation de cette vitamine pour que les cheveux repoussent de manière normale. Le manque de protéines Oeuf pour les cheveux Si vous ne mangez pas assez de protéines, votre corps se voit obligé de rationner celles qu'il reçoit. L'une des mesures que l'organisme prend, c'est d'arrêter la pousse des cheveux. Ici, le problème n'est pas vraiment la perte des cheveux, mais l'empêchement de leur croissance. Pour résoudre ce problème et combler ce manque, il suffit d'ajouter plus de poissons, de viande et d'œufs dans votre régime alimentaire. Si vous êtes végant ou végétarien, augmentez votre ingestion de protéines végétales et si ce n'est pas suffisant, prenez des compléments vitaminiques et minéraux. N'oubliez pas qu'il est normal de perdre quelques cheveux par jour, mais nous ne nous en rendons pas compte car d'autres naissent dans la foulée. La calvitie héréditaire Ce problème est plus commun que les hommes, mais les femmes aussi l'expérimentent. Certaines filles qui ont ce problème très jeunes vivent un cauchemar. La cas où la raison et l'origine génétique doivent se traiter de manière professionnelle, et il faut donc consulter une médecin pour déterminer la cause directe. Aujourd'hui, il existe des crèmes à application cutanée et des médicaments oraux qui peuvent éviter, retarder ou diminuer considérablement le problème. Dans le pire des cas, on peut opter pour l'implant de cheveux. Les hormones féminines, pertes soulignement de soulignement cheveux de la même façon que les hormones de la grossesse, les pilules contraceptives ainsi que la ménopause peuvent avoir cet effet. La raison est que les hormones masculines s'activent et amincissent les follicules des cheveux, facilitant ainsi leur chute. Si le problème est la pilule contraceptive, il est important de trouver une alternative avec votre gynécologue. S'il s'agit de problèmes liés à la ménopause, le médecin pourra vous donner quelques solutions. Le stress émotionnel N'importe quelle situation qui vous déstabilise émotionnellement et qui cause du stress, peut provoquer ou accélérer la perte des cheveux. Si vous passez par une situation compliquée au niveau émotionnel, cherchez des activités qui vous tranquillisent, sinon vos cheveux tomberont plus rapidement qu'ils ne peuvent pousser. Vous pouvez essayer le yoga, la marche, les exercices, ou faire une thérapie. L'anémie, sans il a été calculé qu'une femme sur dix, entre vingt et quarante-neuf ans souffre d'anémie ou de carence en fer. Cette condition peut provoquer la perte des cheveux et d'autres problèmes plus graves encore. Votre médecin devra réaliser une prise de sang pour identifier le problème. Certains symptômes en lien sont les maux de tête, la peau pâle, les pieds et les mains froids, ainsi que la fatigue. Dans les cas d'anémie, un complément suffit pour résoudre le problème. L'hypothyroïdie Une personne souffre d'hypothyroïdie quand sa glande thyroïde ne travaille pas bien. Ce petit organe est situé dans le cou et il est chargé de produire des hormones critiques pour le métabolisme, la croissance et d'autres fonctions vitales. Si la thyroïde ne fonctionne pas bien, des déséquilibres très variés peuvent apparaître, dont la perte des cheveux. Seul un médecin peut indiquer le traitement le plus adapté pour que la thyroïde revienne à des niveaux normaux. La perte de cheveux est un problème commun qui inquiète beaucoup de femmes mais il est simple de l'éviter quand nous en connaissons la cause.